Bonjour, comme chaque mardi et chaque jeudi à 17h, je t'offre un mini-cours. Voici un cours d'harmonica pour apprendre à jouer une chanson enfantine. Eh oui, c'est très intéressant de jouer des chansons enfantine quand on débute l'harmonica, car ce sont des mélodies que l'on retient facilement, et cela te permet d'acquérir une certaine aisance sur ton instrument. Ce soir, je t'apprends à jouer à la clarofontaine. Attention, c'est parti ! Dans l'école internationale d'harmonica, les tablatures sont classées par niveau. Le niveau 1, c'est celui que tu acquiers quand tu sais jouer toutes les notes naturelles soufflées et aspirées à l'harmonica. Le niveau 2, c'est quand tu sais jouer les altérations aspirées. Niveau 3, quand tu sais jouer les overblows. Cette chanson peut être jouée de niveau 1, il n'y a que des notes naturelles. Tu le vois, pour jouer à la clarofontaine, il faut jouer en 4, 5 et 6. Alors, je t'explique comment lire la tablature. Tu vas voir, c'est très simple. Un numéro tout seul signifie qu'il faut aspirer. Un numéro suivi d'un plus signifie qu'il faut souffler. Il n'y a pas le même nombre de notes d'une ligne à l'autre. Pourquoi ? Car j'ai découpé la chanson en phrases musicales. Ainsi, tu peux apprendre à jouer la première phrase, puis la deuxième phrase, puis tu enchaînes la première et la deuxième phrase. Ensuite, tu apprends la troisième phrase. Ensuite, tu essaies de retenir par cœur la première, la deuxième et la troisième phrase, etc. Jusqu'à la fin du morceau. Et normalement, dans 5 à 10 minutes, tu sauras jouer ton morceau par cœur. Je vais t'en faire la démonstration. Je précise que je vais jouer ce morceau sur un harmonica diatonique bête de course en 6 bémol. Si tu joues le morceau sur un harmonica en dos, ça va sonner un peu plus haut que ma démonstration. Je vais tout d'abord te jouer le morceau en entier, puis ensuite phrase par phrase. Ainsi, tu vas m'écouter jouer la première phrase. Tu mets la vidéo en pause. Tu m'imites. Tu relances la vidéo. Je te joue la phrase suivante. Tu mets la vidéo en pause. Donc, je vais te jouer tout d'abord le morceau complet, puis je te joue la première phrase, puis la deuxième phrase, puis la première et la deuxième, puis la troisième, puis la première, la deuxième et la troisième, puis la quatrième, puis la première, la deuxième, la troisième et la quatrième, et ainsi de suite jusqu'à la fin du morceau. ... 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